Bonjour, heureux de vous retrouver sur Lueur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer ensemble comment la matière garde jalousement ses secrets, mais aussi que les expériences les plus chères et les plus gigantesques jamais réalisées portent sur la découverte des secrets de celles-ci. Nous allons voir comment le matérialisme ou le physicalisme sont des présupposés métaphysiques qui se sont imposés car ils ont permis d'établir les bases de la recherche scientifique et que peut-être la recherche scientifique pourrait s'émanciper du matérialisme sans pour autant le jeter à la poubelle. Elle pourrait intégrer à cette doctrine d'autres outils de recherche qui lui sont interdits aujourd'hui, simplement parce qu'il est impossible de faire l'expérience du monde sans subjectivité. Nous allons nous poser la question de savoir si le physicalisme ou le matérialisme sont des outils suffisants pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Avant cela, et comme introduction à mon développement, j'aimerais citer Bernardo Castrop, un philosophe que j'aime beaucoup. Il est ingénieur en intelligence artificielle, il a travaillé au CERN près de Genève. Ingénieur et philosophe à la fois, c'est vraiment quelqu'un que je recommande. Il n'est pas encore traduit en français, ça va venir très bientôt, on peut déjà le lire en anglais. Et voilà sa citation en guise d'ouverture de ma présentation. Le matérialisme, quoi qu'on puisse en dire, n'est pas une conclusion scientifique, mais simplement une opinion métaphysique qui aide certaines personnes à interpréter des conclusions scientifiques. Fin de citation. On raconte qu'au 18e siècle, Samuel Johnson, écrivain anglais de renom, voulant contredire George Berkeley, philosophe et évêque irlandais qui avait soutenu que la matière n'existait pas et que le monde était un monde d'idées, aurait frappé une pierre de son pied en déclarant « Je vous réfute ainsi ». Samuel Johnson croyait démontrer de cette manière que la solidité de la pierre prouvait bien qu'elle ne pouvait pas faire partie du monde des idées. Aujourd'hui, nous aurions tous tendance à réfléchir comme Samuel Johnson. Cela paraît tellement évident que la pierre est constituée de matière qu'il ne nous viendrait même pas à l'esprit de mettre en doute ce que nous prenons pour un état de fait. En effet, si la pierre venait du monde des idées, ne pourrions-nous pas décider de passer au travers comme nous pourrions passer au travers d'un mur imaginaire ? Pourtant, le monde de l'imaginaire nous joue parfois de drôles de tours. Nous avons tous pu voir des spectacles d'hypnose où l'on fait croire à une personne du public qu'elle a quelque chose entre les mains alors que tout le monde voit que ce n'est pas le cas ou qu'un objet devient soudainement si lourd que la personne ne peut plus le porter ou si chaud que la personne le lâche. De manière plus banale, lorsque dans nos rêves nous marchons dans une maison, le sol ne se dérobe pas sous nos pieds. Quand nous chevauchons un cheval, nous ne passons pas au travers et quand nous montons dans un train, les objets que nous touchons, le siège sur lequel nous nous asseyons, tout ça semble bien réel dans le rêve. Bien sûr, il arrive parfois que le rêve fasse disparaître telle ou telle chose, mais dans la plupart des cas, nous prenons les éléments qui nous entourent pour de vrais objets matériels avec lesquels nous pouvons interagir normalement. Ce n'est qu'après, au réveil, que nous réalisons qu'il ne s'agissait que d'un rêve. La perception du toucher n'est pas la garantie d'une matérialité, elle est un élément d'interprétation de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et dans ce cas-là, c'était dans le monde du rêve. Le physicalisme considère la matière comme unique et primordial. Rien n'existe sans matière. Elle est l'origine de toute chose. Le physicalisme est peu à l'aise avec la notion de mental ou de conscience. Pour lui, les pensées, les rêves et les sentiments ne sont que des sous-produits de l'action de nos neurones. Et pour certains des physicalistes les plus convaincus, la conscience est un accident biologique mineur et négligeable qui se trouve presque par hasard capable d'engendrer des pensées et des perceptions. Le philosophe américain Daniel Dennett met en doute, ou plutôt minimise, dans son livre Consciousness Explained, l'importance de la conscience. Selon lui, nous pourrions aussi bien être des zombies ou des robots sans vie intérieure, sans sentiments propres, que cela ne ferait pas une grande différence. Nous serions plus proches d'une sorte de chose pensante, mais sans libre-arbitre, réagissant machinalement à des incitatifs plus ou moins automatisés qui ont permis notre subsistance au cours de l'évolution. Une amibe qui réagit à son environnement en cherchant à se nourrir ou à se protéger ne fait qu'appliquer des règles de préservation enregistrées depuis des millénaires dans son comportement. On ne se différencierait pas tant de cet exemple et on serait uniquement sujet au mode de fonctionnement que nous avons développé au cours des centaines de milliers d'années de notre évolution. Pour comprendre le physicalisme ou le matérialisme, posons-nous la question de ce qu'est la matière. Quelle définition en fait-on aujourd'hui ? En avons-nous seulement une définition claire ? Depuis la plus haute antiquité, la notion d'une granularité de l'espace est connue. Elle a été développée principalement en Inde et en Grèce. Cette idée veut que l'espace soit composé de grains de matière inséquables, inséparables. Les preuves successives de l'existence des atomes ne sont apparues que très tardivement, à la fin du 19e siècle ainsi qu'au tout début du 20e siècle. Einstein démontre leur existence sans équivoque au début du 20e siècle. Peu à peu apparaîtra une vision plus précise de la forme, si on peut parler de forme, et de la composition de ceci. On se rend compte alors que l'atome est composé à 99,99% de vide et que ce qui crée la matière dont on fait l'expérience au quotidien est le résultat de l'attraction entre un petit noyau chargé positivement et des électrons qui gravitent autour de l'atome et qui forment un nuage énergétique dense qui soutient la matière. Très schématiquement, une roue de vélo est aussi composée de beaucoup plus de vide que de plein. Si la roue est à l'arrêt, il est assez facile de faire passer un petit caillou entre les rayons. Mais si on a un pulse de l'énergie à la roue et qu'elle se met à tourner rapidement, il est très peu probable qu'aucun caillou puisse jamais passer au travers. C'est un peu comme si grâce à la vitesse, les rayons de la roue se trouvaient presque partout au même instant. On ne peut plus les voir séparément, ils créent eux aussi un nuage énergétique. La matière est donc composée de champs de force qui se combinent ou se répulsent les uns les autres. Mais le plus étonnant est que la matière se comporte parfois de manière corpusculaire, comme des grains de sable et parfois de manière ondulatoire, comme une onde ou une vague. La matière peut revêtir plusieurs comportements dans des conditions différentes. Les conditions qui font que la matière ne se comporte pas de la même manière selon les cas sont tout à fait déconcertantes. C'est ce qu'on va essayer d'explorer maintenant. Pour cela, il faut revenir un peu dans le temps et évoquer une expérience qui a été tentée pour la première fois en 1801. L'un des aspects de cette expérience n'a jusqu'à aujourd'hui toujours pas trouvé d'explication. Elle a été, on s'en doute, répliquée un nombre incalculable de fois dans des milliers de laboratoires par des scientifiques du monde entier. Cette expérience, assez simple à réaliser, entretient depuis plus de deux siècles des débats passionnés entre des visions du monde contradictoires. C'est certainement un des thèmes de physique les plus débattus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qui est pas mal pour un chercheur qui a proposé une expérience à l'aube du 19e siècle. Thomas Jung, physicien, égyptologue et médecin anglais né en 1773, était persuadé de la nature ondulatoire de la lumière. En cela, il contredisait l'immense Isaac Newton qui pensait que la lumière était de nature corpusculaire. Pour Newton, en effet, la lumière était composée de petites particules qui préfigureraient ce que nous allions plus tard appeler les photons. L'intuition de Newton était correcte, mais incomplète, car la lumière peut également se comporter de manière ondulatoire. Pour démontrer la nature ondulatoire de la lumière, Jung a imaginé une expérience dans laquelle il a fait passer de la lumière à travers deux fentes pratiquées dans une plaque opaque. Si la lumière était de nature corpusculaire, on devrait voir sur un écran situé derrière la plaque eau de fente deux traits de lumière projetés. Pour vous représenter ceci d'une autre manière, imaginez que vous avez un seau de sable et que vous versez le sable sur une plaque dans laquelle deux ouvertures ont été faites. Normalement, vous trouverez sous cette plaque deux petits monticules de sable, l'un à côté de l'autre, parce que le sable est passé par les deux fentes. Étonnamment, dans l'expérience des fentes de Jung, ce ne sont pas deux traits de lumière que l'on découvre, mais une succession de traits de lumière, les uns à côté des autres. Cela indique ce qu'on appelle un effet d'interférence, c'est-à-dire un phénomène qu'on observe seulement quand deux vagues se rencontrent, et pas des petits corps séparés les uns des autres, ce qui démontre indubitablement le caractère ondulatoire de la lumière. La question de la nature ondulatoire ou corpusculaire de la lumière a ressurgi avec l'interprétation quantique de l'effet photoélectrique fourni par Einstein en 1905. C'est-à-dire qu'il y a débat là-dessus. Mais on pourrait dire que la lumière est donc faite de particules, les photons, mais elles se comportent de manière ondulatoire. C'est assez étonnant, mais ce n'est pas impossible. De nombreux phénomènes surprenants sont présents dans la nature, et on pourrait bien un jour trouver une explication qui satisfasse tout le monde à propos de cette étrange dualité de la lumière. Peut-être bien, mais l'expérience ne s'arrête pas là. Bien plus tard, au cours du XXe siècle, quand il a été techniquement possible d'envoyer des photos individuellement au travers de ces fameuses fontes, il a été décidé de vérifier avec un détecteur combien de photons passaient par la fente de gauche et combien par la fente de droite. Le détecteur était placé de manière à surveiller le passage des photons au travers de l'une des deux fentes. Quand un photon passait par cette fente, le détecteur le comptait. Résultat, un nombre à peu près équivalent de photons était passé par les deux fentes. Que peut-on découvrir sur la plaque sensible où l'impact des photons a été enregistré ? Deux traits de lumière qui semblent démontrer la nature corpusculaire de la lumière. Cela paraît normal étant donné que l'on a fait passer les photons un à un comme s'il s'agissait de grains de sable. Maintenant, que se passe-t-il si on refait exactement la même expérience mais cette fois sans allumer le détecteur ? C'est-à-dire que l'on fait de nouveau passer les photons un à un comme s'il s'agissait de grains de sable et la même expérience devrait donner le même résultat, non ? Eh bien non. Cette fois-ci, sans le détecteur allumé, les photons se sont comportés comme une onde. Ils ont laissé une succession de traits de lumière alors qu'ils ont été envoyés au travers des deux fentes les uns après les autres. Mais la chose plus étonnante, c'est que chaque photon semble interagir avec lui-même en passant en même temps par les deux fentes. En 1924, le physicien français Louis de Breuil fait l'audacieuse hypothèse que toutes particules sont aussi des ondes. Chose qui sera vérifiée expérimentalement par la suite. Qu'on le veuille ou non, le comportement des particules est différent selon qu'elles sont observées ou non. Vous ne comprenez pas comment c'est possible ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Personne aujourd'hui ne peut expliquer ce comportement de la lumière. Pour reprendre les dires de Jim Al-Halili, professeur de physique théorique, si vous pouvez expliquer ce qui se passe, faites-le-moi savoir parce qu'il y a un prix Nobel qui vous attend. Fin de citation. Pour vous faire une idée avec une explication claire et des schémas, je vous conseille vivement l'intervention de Jim Al-Halili à propos de cette question. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Pour rendre la chose encore plus difficile à avaler, cette expérience a aussi été faite avec des atomes et même avec des molécules composées de 2000 atomes. Nous parlons donc de matière et non plus seulement de lumière. Cela veut dire que la matière peut interférer avec elle-même et qu'elle se comporte différemment selon qu'elle est observée ou non. L'expérience des fentes de Jung est particulièrement révélatrice des limites de notre compréhension de la matière. Nous restons sans voix et ne pouvons qu'accepter les faits tels qu'ils apparaissent devant nos yeux. D'ailleurs, il existe même une exclamation parmi les scientifiques et les physiciens qui dit « shut up and calculate », tais-toi et calcule, et qui semble illustrer parfaitement le désarroi qui les saisit quand on réalise notre ignorance. Elle est devenue une sorte de moto parmi les physiciens et les ingénieurs et ça signifierait qu'il faut arrêter de tergiverser sur la signification et l'interprétation des données souvent contre-intuitives de la physique quantique et simplement se satisfaire du fait qu'elle décrit avec précision la réalité du monde de l'infiniment petit. Il faut cependant rendre justice à David Mermin, le physicien américain à l'origine de cette exclamation, en précisant qu'il ajoutait aussitôt, début de citation, « Mais je ne me tairai pas. Je préfère célébrer l'étrangeté de la théorie quantique que de la nier. » Et plus loin, il ajoute, « En s'efforçant de faire apparaître la mécanique quantique comme quelque chose d'ordinaire, de si tranquillement pratique, de si bénignement énigmatique, on nous prive d'une stimulation pour l'exploration de quelques-unes des plus intrigantes questions liées à nos limitations de pensée et d'appréhension du monde. » Fin de citation. Il faut bien se rendre compte que cet énigme central du comportement de la matière est quelque chose de gênant dans ce monde d'avancée technologique et de triomphe de la science. La nature même de notre expérience quotidienne, de ce qui fait de nous des êtres conscients et vivants, la matière dont nous sommes faits, notre interaction avec le monde matériel est sujette à interprétation. Nous ne savons pas, personne ne sait vraiment ce qu'est la matière. La doctrine matérialiste ou physicaliste, qui est le système philosophique dominant aujourd'hui, repose sur une incertitude totale. Quand on nous dit qu'il n'y a que la matière et que tout phénomène résulte d'interactions matérielles, on parle en réalité de quelque chose que nous ne parvenons pas à définir. On pourra bien entendu rétorquer que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'est la matière qu'on ne peut pas en faire l'expérience. Mais nous venons de voir peu avant que l'expérience de la matérialité n'est pas une preuve de matérialité. Il peut aussi s'agir d'une construction mentale. On peut faire une expérience de pensée qui consisterait à imaginer une machine ultra-perfectionnée qui pourrait se brancher sur les terminaisons nerveuses d'un cobaye humain à qui on injecterait des stimuli variés. Perceptions visuelles, olfactives, tactiles, auditives et gustatives. En passant, le film Matrix décrit tout à fait cet univers dystopique où on voit une scène où il y a une sorte de ferme à humain branché sur la matrice. Mais une personne dont les terminaisons nerveuses seraient branchées sur un appareil produisant des stimuli serait bien incapable de différencier ces expériences réelles de celles induites par cet appareil. Car l'expérience du monde matériel se résume à l'expérience sensorielle. Tout passe par nos sens. C'est cela même qu'il faut essayer de garder à l'esprit. Pour nous aussi, humains libres, notre expérience du monde matériel se résume à notre seule expérience sensorielle. Pour reprendre la citation d'Emeucrite, un des premiers matérialistes, « Rien n'existe excepté les atomes et le vide, tout le reste n'est qu'opinion », disait-il. On pourrait aussi dire « Rien n'existe excepté notre perception, tout le reste n'est qu'atome et vide ». Car en réalité, ce qui fait l'existence du monde, c'est notre seule perception. Sans perception, sans conscience, le monde n'a pas d'existence. On peut comprendre cela de manière figurée, car si aucun être vivant n'avait jamais observé la Lune, on pourrait dire d'une certaine manière que la Lune, le monde et l'univers n'existent pas, car ils n'ont jamais été conscientisés. Mais on pourrait aussi dire que la Lune n'existe pas du tout sans observateur, qu'elle n'existe pas physiquement, car selon la mécanique quantique, la mesure où l'observation altère la nature des objets microscopiques. De là à penser que les objets macroscopiques, les gros objets, sont influencés par notre observation, il y a un pas que je ne vais pas me permettre de franchir dans cette présentation. N'y crainte, même Einstein avait la peine à accepter cette proposition. Il aurait même dit « j'aime à penser que la Lune est là, même lorsque je ne la regarde pas ». Aujourd'hui, personne ne remet plus en question la mécanique quantique. Nous savons que la mesure ou l'observation influence le comportement de la matière, en tout cas à une certaine échelle. De manière un petit peu caricaturale, on pourrait dire que la mesure influence tout ce qui se trouve sous le nanomètre. Par contre, les avis diffèrent largement sur son interprétation. Et il est impossible de dire aujourd'hui si la Lune existe ou non quand elle n'est pas observée. Il existe de nombreux livres de vulgarisation sur ces questions et sur l'histoire de la physique quantique auxquelles vous pouvez vous référer pour approfondir le sujet. Mon propos ici est simplement de souligner avec des exemples connus que malgré les avancées phénoménales de la science, malgré l'assurance avec laquelle les technologies semblent nous promettre une maîtrise des forces de la nature, nous ne sommes en réalité que de simples explorateurs qui viennent de débarquer sur une Terre nouvelle dont nous ne comprenons presque rien. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et merci de nous suivre sur Lueur. À la prochaine. Ciao. Ciao. C'est bon.